Salut ! Dans cette vidéo je vais vous présenter les différents vêtements vintage et de seconde main que je me suis achetée au cours de la dernière année. Donc il y en a pas mal, d'ailleurs j'ai déjà prévu une deuxième partie puisque ça aurait vraiment fait une vidéo trop longue. Donc si vous pouvez être intéressé par ça, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper cette prochaine vidéo. Et dans cette vidéo, pour chaque vêtement, je vous ai élaboré une tenue pour que vous puissiez mieux vous imaginer comment les porter, les accessoiriser. Si vous êtes intéressé, bah écoutez, on va commencer directement avec la première tenue. La première pièce que j'ai à vous présenter, c'est cette magnifique robe vintage noire à bretelles spaghettis, donc très tendance, et qui fait, je trouve, une très jolie poitrine par son encolure qui est relativement basse, mais sans tomber dans la vulgarité. La marque est BCBG Max Azria, donc vintage, je ne saurais pas vous dire de quelle année, mais je trouve qu'elle fait une silhouette vraiment très élégante, que la robe est de très bonne facture, et surtout on est bien dedans. Je l'habille, s'il fait un peu froid notamment, avec une veste de blazer également vintage, Claude Zana. Et pour finir, je mets des petites sandales noires avec, qui permettent de finir la tenue, qui est somme toute assez sombre, mais pour autant très élégante, je trouve. La deuxième pièce vintage que je voulais vous présenter, c'est cette jupe crayon en laine aquaro crème et noire. Je l'ai trouvée à Kili Watch Collector, et je la trouve vraiment très très jolie, avec sa ceinture dorée à la taille. Elle est d'ailleurs de très bonne qualité, puisqu'il y a le label Woolmark, qui vous présente le fait qu'il s'agit de pure laine vierge. Je la porte avec un petit haut vintage qui appartenait à ma mère, moi. Et pour décaler un petit peu le look, je les porte avec des chaussures que j'appelle chaussures de mec, que j'ai trouvées dans un dépôt vente à Lille-sur-la-Sorgue, et qui m'ont coûté 30€. Je trouve que ça permet vraiment de twister le look, pour ne pas que ça fasse trop sévère, ni trop sexy. Je me suis aussi acheté une super jolie jupe plissée framboise. Je l'ai achetée à rétro, elle m'a coûté 10€. Elle a également l'insigne Woolmark, qui prouve sa qualité, et elle est faite à 60% de laine et à 40% de viscose. Donc les deux sont des matières naturelles, et c'est d'ailleurs quelque chose que je recherche réellement dans les vêtements, puisqu'il se la permet d'avoir une meilleure tenue, et je trouve qu'on respire mieux avec des vêtements en matière naturelle et non synthétique. C'est une couleur qui, je trouve, me va plutôt bien, et qui permet d'égayer une tenue. Par la suite, je me suis trouvée chez Super Vintage, une de mes boutiques vintage préférées sur Paris, cette magnifique jupe en jean Moschino Vintage à 20€, ce qui est vraiment une super affaire. Donc il s'agit d'une jupe en jean d'une couleur brute, avec des franges à perles dorées absolument magnifiques, et qui font toute l'originalité de la pièce. Et c'est pour ça que je l'ai associée avec une chemise blanche assez classique, que l'on pourrait même mettre au travail, afin de contrebalancer l'effet wow de la jupe. Pour passer aux shorts, je me suis trouvé un short Vichy de la marque Cop Coppin Vintage sur Vinted, et je le mets avec une ceinture qui appartient à ma mère, qui je trouve permet de vraiment marquer la taille. Je le mets avec un petit haut blanc fleuri, que j'ai eu sur Vinted également, mais qui pour le coup n'est pas vintage. Et je trouve que les deux vont très bien ensemble. Passons maintenant aux pantalons. Je me suis trouvé, toujours sur Vinted, un très beau pantalon de tailleur de la marque Claude Zanna, la même que le blazer noir. Il est légèrement petit pour moi, mais pour autant je trouve qu'il marque vraiment la taille, et dans un esprit années 80. Je trouve qu'il est très flatteur, avec ses lignes blanches qui permettent d'allonger la silhouette. Et je le décale, je décale le côté très classique et sérieux, avec un haut style corset en jean, qui appartenait à ma mère aussi, de la marque Morgan. Je les mets avec des bottines pointues à talons carrés, et je trouve que ça leur permet d'avoir un look très mode, et que j'apprécie beaucoup. Par la suite, une pièce plus basique, un pantalon vintage, c'est de la marque Cimarron, fabriqué en Espagne. Il s'agit d'un jean en 100% coton, donc pas du tout élastique, il faudra d'ailleurs s'y faire un petit peu au début. Mais j'ai aimé son aspect coloré, et surtout la coupe qui je trouve me met très en valeur, surtout au niveau des fesses, puisqu'elle fait... Les coutures sont assez hautes, et je trouve que cela permet d'avoir une jolie forme de fessier finalement. Je le mets avec le même petit haut noir de tout à l'heure, pour habiller un petit peu le jean, qui reste somme toute assez simple. Je l'habille après par la suite pour sortir avec un manteau trouvé toujours chez Super Vintage, un manteau bleu marine, qui je trouve fait toute la tenue à lui tout seul, qu'il soit ouvert, qu'il laisse entrevoir le pantalon et le reste de la tenue, ou bien fermé, et même ceinturé avec une grosse ceinture à boucle argentée, et qui permet d'avoir un look très ajusté à la taille, qui me plaît beaucoup. Et enfin, pour clôturer sur les pantalons, je me suis trouvée chez Biz Boutique Solidaire, une autre de mes friperies vraiment favorites sur Paris, un jean Levis, qui est non pas vintage, mais seulement de seconde main, mais tenez-vous bien pour 12€, donc c'était vraiment une très très belle affaire, et c'est un jean slim, donc je sais que c'est pas du tout le truc qui est le plus à la mode en ce moment, mais je trouvais qu'il m'allait très bien, donc je l'ai pris, et je l'ai mis avec un petit haut de ma mère toujours, Morgane, qui est à encolure bénitier, qui je trouve permet de mettre en valeur la poitrine. Et avec cela, j'ai une très belle ceinture, toujours trouvée chez Super Vintage, avec des mains qui permettent de donner une touche d'originalité à la tenue. Et si jamais il fait un peu froid, je peux mettre mon très joli trench beige, que j'ai trouvé sur une tête de Gilles Rosier pour la redoute. Je trouve que cela permet de venir réellement habiller la tenue, et je suis une grande fan des trenchs et manteaux de ce genre, comme vous avez pu le remarquer. Voilà, je vous ai présenté toutes les tenues, j'espère vraiment que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les pièces et les tenues que vous avez préférées, ça m'intéresse vraiment de connaître votre avis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, et n'hésitez pas non plus à vous abonner. Et n'oubliez surtout pas qu'il y a une prochaine vidéo Haul Vintage et seconde main qui arrive très bientôt. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous. Salut !